Bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez me donner votre prénom s'il vous plaît ? Oui, Amélie. D'accord. Et votre date de naissance, Amélie ? Alors, 5 juillet 1986. D'accord. Et vous nous appelez de quelle région ? Du Var. D'accord. Je vais vous demander de me poser votre question, Amélie. Oui, donc c'est au niveau sentimentale. Je voulais savoir ce que vous voyez un peu pour moi. Non, actuellement. D'accord. Vous pouvez me donner un nombre de A à 6, s'il vous plaît, Amélie ? Oui. Le 1. Un seul nombre. Le 1. Le 1. D'accord. Vous êtes dans une situation un peu délicate actuellement. amoureusement parlant, Amélie. On voit quand même qu'il y a un gros stress de votre côté. C'est le cas ? Oui, je souviens ça, oui. Oui, oui. Il y a un gros stress. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et je dirais même quelqu'un qui va déserter votre vie. Autrement dit, il y a une remise en question et une rupture dans l'air. Une grosse crise en tout cas qui amènera à une rupture. Mais qui, pour moi, est pour vous une rupture salutaire. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous amener vers du mieux après. C'est pour ça que je dis salutaire. Même si, pour l'instant, c'est quelque chose qui peut effectivement vous chagriner ou vous faire du mal. Mais on voit déjà que vous êtes dans la souffrance. Donc, cette souffrance de rupture est déjà presque présente puisque vous avez déjà de la souffrance dans cette relation. On voit déjà quand même beaucoup de souffrance dans cette relation. Mais que derrière ça, une page pour vous se tourne et le soleil reluira. Ou il y aura de nouveau du soleil dans votre vie. Mais de façon différente et avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose de... Un passage difficile, un passage délicat, un passage difficile. Mais, comme je vous dis, derrière, il y a vraiment un très beau soleil qui revient différemment. Donc, vous voyez, n'essayez pas de faire changer les choses là, aujourd'hui. Parce que vous avez en face de vous une personne qui n'a pas trop envie de changer. Qui a bien envie de faire sa petite vie comme il l'entend sans tenir compte véritablement de vos attentes à vous. Ou de ce que vous souhaitez par rapport à cette relation. Donc, ça reste toujours un petit peu comme ça, dans un très beau et très joli flou artistique. Mais avec rien de consistant qui se dégage de ça. Et on voit aussi en face de vous quand même quelqu'un qui reste un petit peu dans sa bulle. Voyez-vous donc toute cette frustration, cette souffrance qu'il y a de votre côté. Parce qu'on voit quand même pas mal de souffrance de votre côté. Et puis cette perspective quand même, c'est vrai, pas très bonnes nouvelles. Mais il faut aussi quelquefois savoir les dire, les bonnes nouvelles. d'une relation qui s'étire, qui arrive à sa fin. Parce que l'avenir est stérile de ce côté-là. On arrive vraiment devant un mur. Et ce mur, vous ne pourrez pas le reculer. Vous ne pourrez pas le renverser parce qu'il est là. Et puis, vous qui allez modifier votre attitude de ce côté-là. Et puis vous dites, bon, voilà, devant l'impossible, je vais reprendre un proverbe, je vais dire devant l'impossible, nul détenu. Et puis, on voit que vous n'êtes pas heureuse non plus dans cette situation. Mais que le changement se faisant, vous allant vers quelqu'un d'autre, parce qu'une autre rencontre se profile pour vous, voyez-vous. Et que vous allez comme ça, à un moment donné, dire, bon, ben voilà, là, de ce côté-là, je ne veux pas en avoir plus. Je vais aller voir autre chose. Et effectivement, il y aura autre chose qui se présentera pour vous. Donc, il y a un changement heureux, un bouleversement d'un côté pour conclure une relation difficile, mais aller vers un nouveau bouleversement qui, lui, celui-là, sera heureux pour vous. Nous arrivons au terme du temps qui nous est donné. Donc, je vais vous inviter, si vous voulez, que nous explorions plus loin cette situation avec vous, Amélie, et voir justement un peu votre devenir sentimental. Je vous invite à venir me retrouver sur la plateforme. Je porte le numéro 47. D'accord ? Ok, merci bien. Je vous remercie beaucoup de votre confiance et vous dis à très bientôt. Merci à vous. Voilà. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada